Hardisk fit Gérard Depardieu en live Ah je choisirais pas Depardieu en premier Il y a un acteur français que je trouve incroyable Avec qui j'adorerais faire un truc un jour Mais si je devais faire un contenu Quel qu'il soit avec un acteur français Ce serait Fabrice Loukini J'ai une fascination pour ce type depuis que je suis gamin Je le trouve incroyable Sa capacité à partir en impro Il est très fort Dis moi qu'on va faire un hashtag Twitter pour qu'il voit ça Ah mais si vous faites un hashtag Loukini Chez Hardisk moi je suis pas contre Je vais pas lancer le truc ça fait cringe Mais en vrai j'aimerais bien Est-ce que vous avez vu le deuxième film Borat Borat Subsequent movie film Je l'ai vu ce week-end Il était sur Prime Vidéo Et je suis abonné Prime depuis peu J'ai vu le film Il y a des trucs qui m'ont fait marrer Après c'est gras C'est de l'humour très 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 gras Borat Pourquoi c'était intéressant Parce que la com du film a décidé de faire une OP Avec un streamer américain Qui s'appelle Dr Lupo Qui est un streamer principalement de FPS On va juste se regarder un petit peu Un extrait du stream de Dr Lupo Ce n'est pas sous-titré Et c'est en anglais Donc on va pas passer 15 minutes dessus Mais juste je vais passer dans le live Et vous montrer différents extraits Pour vous voyez un petit peu la gueule que ça avait Ça s'est passé il y a à peine quelques jours là I'm ready dude I'm ready Bring on sir Wherever you are All right man Yaksamash Hello Yaksamash I don't Hello nice to meet you I don't know if I can Orat Yaksamash Can you hear me Yes I don't know if I can Thank you for allowing me Into your OnlyFans broadcast Petite blague sur OnlyFans I don't know if you can hear the microphone Can you hear me Voilà bon ça ressemblait à ça On va se repasser sur la scène principale Donc voilà on a eu Borat en live sur Twitch Alors l'OP était un petit peu évidente Puisque le film Je sais pas si il est également produit par Amazon Mais en tout cas il est diffusé sur Amazon Prime Video D'ailleurs il est disponible maintenant Si vous voulez regarder là quelque chose Donc j'imagine que en tout cas Le fait de faire des OPs avec d'autres propriétés d'Amazon Était assez logique Mais je crois que c'est une des premières fois Que des streamers comme ça font des interactions Avec des personnalités publiques Des comédiens Des acteurs de films Pour une OP J'ai trouvé ça intéressant Alors si vous regardez l'extrait par vous même Sur la chaîne C'est disponible sur la chaîne Twitch de Dr Lupo L'extrait complet qu'on vient de se diffuser Vous verrez que En tout cas moi j'ai l'impression Que c'était préenregistré J'ai l'impression que Lupo il avait un prompteur face à lui Et qu'il répondait au bon moment Pour que le personnage réponde Parfois il se mâche un peu sur les mots J'ai pas l'impression que c'était vraiment Sacha Baron Cohen Donc du coup qui joue Borat Qui était en stream directement avec lui Mais plutôt une vidéo préenregistrée De 20-25 minutes Pour le cadre de l'OP Mais c'est quand même intéressant Evidemment on se souvient La première personne vraiment Qui avait rendu ce Twitch mainstream Le premier vraiment gros artiste mainstream Qui avait fait du Twitch En dehors de Deadmau5 Pardon C'était Drake Qui avait joué avec Ninja C'était il y a un an ou deux ans Un truc comme ça Et ça avait foutu un bordel pas possible Dans le bon sens du terme Et là on a 7 OP avec Borat Je trouve ça cool Comme d'habitude Les Etats-Unis sont en avance sur nous Donc je pense qu'on verra pas ça en France Avec un moment Mais est-ce que vous voyez vous Des films français faire ça ? Ce serait drôle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Avec des acteurs Dans le rôle de leurs personnages Sur les streamers français ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu X Domingo ? Non je sais pas Mais je pense que les agences Devraient s'inspirer un petit peu de ça Parce que c'est du bon contenu En vrai OSS Mais voilà Excellent exemple Putain vous êtes vraiment La bonne communauté Ça fait plaisir OSS 117 Ce serait incroyable Les Tush Ce serait cringe Mais ce serait bien Christian Clavier sur Among Us Mais continuez à me balancer Des idées pareilles Yes C'est ça qu'on veut Mais non mais voilà Je trouve ça intéressant Je trouve ça bien Je trouve que ça fait du bon contenu Et puis voilà Moi je trouve ça marrant Et en fait Au-delà même du contenu J'ai trouvé l'idée marrante Et le fait qu'il l'ait fait J'étais là genre Ah beau gosse Ils savent ce qu'ils font En termes de com Donc j'ai hâte que ça arrive en France Et j'ai hâte de voir si Tu vois là Il y a un film qui sort bientôt Qui s'appelle Eiffel Qui est annoncé je crois Pour l'année Début d'année prochaine Dans quelques mois Ce serait marrant D'avoir le personnage principal Dans son personnage Qui arrive sur un stream Twitch Qui arrive Tu vois Je sais pas Il y a des trucs à faire Un peu sympa et rigolo Même sur Youtube Pourquoi pas Mais c'est quelque chose Qui se fait pas encore assez en France Et j'espère Parce que je sais qu'il y a des gens du métier Qui regardent mes streams parfois J'espère vous donner des idées Faites des trucs créas sympas Hein On est pas obligé De juste faire des op classiques Où on fait un tweet Et un post Instagram Faites des trucs rigolos Comme ça Et en plus Ça marque les gens Et les journalistes en parlent Bonsoir à tous Je vous parle Agence de publicité parisienne Et un petit message personnalisé Ça rapporte pas encore assez Si Pas autant qu'aux Etats-Unis Certes Mais si si J'ai les chiffres T'inquiète pas Une nouvelle façon de faire de la pub Toujours bien Bah non mais si la pub Et un contenu rigolo Moi ça me va très bien Tu vois Déjà je suis pas contre la pub de base Mais même Tu vois Si la pub En lui-même Un contenu super cool Tant mieux en fait La pub classique A l'ancienne type Annonce pub Marche de moins en moins Il faut se renouveler Et là C'est cool Ouais Je trouve que c'est des nouvelles façons De faire de la pub Qui sont du contenu Et qui sont très sympas Un géo-guesseur Avec OSS 117 Mais pas forcément en train de jouer Rien que la discussion Qu'ils ont eu Là c'était une simple discussion Ça suffit pour que ça soit cool Je trouve Mais ouais Un géo-guesseur Avec OSS 117 C'est quoi déjà la phrase Quand on les emporte Des chapeaux à fourrure S'ils se retrouvent en Russie Sur Geo-Guesseur Hardisk Fitt Gérard Depardieu en live Je choisirais pas Depardieu en premier Il y a un acteur français Que je trouve incroyable Avec qui j'adorerais faire un truc un jour Mais on n'arrivera peut-être jamais Très clairement Si je devais faire un contenu Quel qu'il soit Avec un acteur français Ce serait Fabrice Loukini J'ai une fascination pour ce type Depuis que je suis gamin Je le trouve incroyable Sa capacité à partir en impro Il est très fort Très très fort Je le trouve vachement bien Il est plus théâtre que cinéma Peut-être Peut-être Imaginez deux secondes Steve Carell sur Twitch J'avoue Ce serait stylé Nonobstant Dis-moi qu'on va faire Un hashtag Twitter Pour qu'il voit ça Ah mais si vous faites un hashtag Loukini chez Hardisk Moi je suis pas contre Je vais pas lancer le truc Ça fait cringe Mais en vrai En vrai J'aimerais bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz